bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je voulais partager avec toi comment faire le motif arrêt de poisson comme celui ci donc là je vais te montrer comment le faire sur un cercle mais c'est un motif qui peut également être réalisé à plat sur une tenture murale je précise que le tuto complet de ce mandala étoile avec toutes les étapes détaillées est à retrouver sur notre site ikilineart.fr je vous mets le lien bien sûr en description sous cette vidéo mais tout de suite je vous montre comment faire le motif arrêt de poisson alors pour faire notre arrêt de poisson on va utiliser donc les cinq fils de droite et les cinq fils de gauche les deux du milieu vont nous servir de colonne vertébrale et en fait ça va être les deux fils porteurs du centre pour soutenir nos nœuds plats donc on va reprendre notre petit gabarit du début on va commencer par faire un demi nœud donc vous mettez votre fil sur les deux c'est juste un nœud plat mais c'est juste que ça peut perturber le fait d'avoir les deux fils du centre accroché là vous passez le fil de gauche derrière vous le récupérez dans la boucle voilà on a notre demi nœud plat vous allez glisser votre petit gabarit ou alors vous pouvez aussi mesurer c'est à dire que là si je mesure j'ai moi trois centimètres donc vous pouvez mesurer à chaque fois trois centimètres voilà ensuite vous faites votre autre moitié de nœud vous serrez vous enlevez votre gabarit si vous voyez que c'est vraiment détendu ce que c'est important il faut que ça ces fils là doivent rester tendus donc pour le moment vous ne touchez à rien vous faites le deuxième et on verra si ça se détend beaucoup pour le deuxième il est possible que vous deviez recommencer une fois que vous les avez toutes faites vos arrêtes de poissons il est possible que vous deviez en recommencer une ou deux parce que ça fait travailler un peu le cercle et ça peut détendre à certains endroits et si c'est pas très joli il se peut que vous deviez recommencer mais c'est pas grave prenez votre temps parce que c'est là c'est vraiment important donc là ça ne se détend pas trop donc sinon si vraiment c'est très détendu vous pouvez jouer ici c'est à dire que vous défaites un tout petit peu votre nœud et vous resserrez mais c'est vraiment léger un c'est faut pas faut pas tirer trop fort pour ne pas changer les dimensions que vous aviez mise ici et ne pas écraser votre cercle donc on continue voilà je suis bon alors arrivé vers la fin c'est un peu moins facile de faire les nœuds plats et le dernier normalement il doit arriver presque au niveau de votre cercle voilà alors de toute façon même si c'est un petit peu détendu ici quand vous allez fixer ces fils sur votre cercle en fait ça va tendance à re re tendre ici un petit peu et puis le fait de faire les autres aussi ça va retendre un petit peu alors voilà ce que ça donne une fois qu'on a réalisé nos cinq colonnes vertébrales maintenant on va devoir prendre les fils qui sont dessous et les fixer donc le reste des arêtes si on veut on va venir les fixer sur notre cercle alors je vous montre comment faire ça tout de suite donc cette fois on va partir avec le fil le plus loin et on va venir donc maintenant qu'on a notre repère on va venir le mettre ici donc je l'emmène je tire je fais une deuxième fois voilà pareil avec le deuxième fil je l'emmène au plus loin alors ne vous inquiétez pas si votre colonne penche parce que quand vous allez du coup tirer l'autre côté ça va la replacer au centre mais ne tirez pas trop sur vos fils pour laisser un petit peu de mou pour l'autre côté et ici on viendra rajouter un fil donc maintenant je vais faire l'autre côté vous voyez ça rapproche ça redresse la colonne donc pareil je commence par le fil le plus en haut le deuxième je fais bien attention de prendre le bon le deuxième et alors le fait d'avoir des fils qui sont un petit peu élastique comme ça c'est top parce que ça nous permet justement de redresser un petit peu les motifs et c'est exactement ce que je recherchais en prenant ce fil alors voilà ce que ça donne quand on a fini de tout fixer sur notre troisième cercle стороны d' OK c'est bon ça veut dire c'est bon